Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En continuité des expériences sur le disjoncteur et le différentiel, aujourd'hui je vais vous montrer une autre expérience qui peut être très utile à des personnes qui font de la rénovation électrique dans leur maison. Précédemment, je vous ai montré deux expériences en montrant un disjoncteur alimenté par le bas et un interrupteur différentiel alimenté par le bas. Si vous n'avez pas vu les tutos, je vous invite à les regarder après cette vidéo. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Avant de commencer le tutoriel d'aujourd'hui, deux petites précisions. Ce tuto n'est qu'une expérience pour essayer de vous montrer comment réagissent les organes de protection dans votre tableau électrique. En aucun cas, les expériences que je vous montre ici ont été validées par le ou les constructeurs des matériels électriques. Pour plus d'informations, si vous avez des doutes ou autres questions, je vous invite à contacter directement le fabricant. Une dernière chose, je reçois beaucoup de questions dans les commentaires, je m'efforce de répondre à chacun, mais malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde. Je continue. Comme je l'ai dit précédemment, ce tutoriel peut être très utile à des personnes qui sont en train de faire de la rénovation électrique dans leur maison. Pour cette expérience, nous allons voir les conséquences qui peuvent y avoir dans une installation électrique si le fil neutre touche le fil de terre ou la masse. Est-ce que les organes de coupure dans votre tableau électrique vont réagir ou non ? Comme d'habitude, une petite présentation des matériels avant de commencer l'expérience. Ici, j'ai mis un interrupteur différentiel qui est alimenté directement par mon disjoncteur différentiel général abonné. Ensuite, l'interrupteur différentiel 63A 30mA alimente ce disjoncteur divisionnaire 10A. De ce disjoncteur, j'ai amené l'alimentation dans la boîte de dérivation avec le fil de terre. Pour des raisons de sécurité et pour clarifier le tutoriel, j'ai mis cette petite lampe commandée par cet interrupteur qui est là. Le tutoriel va être divisé en trois parties. En premier temps, nous allons voir l'état des organes de coupure si je fais toucher le fil neutre et le fil de terre dans la boîte de dérivation sans équipement, c'est-à-dire sans la lampe qui est ici. Deuxième étape, nous allons voir l'état des organes de coupure quand il y a une fuite de courant à la masse qui est la partie métallique de la lampe à partir du fil neutre, dans le cas où il y aurait un interrupteur qui commande l'équipement. Pour cette simulation, j'utilise du fil souple pour le neutre. Troisième étape, même configuration que la précédente étape, mais cette fois-ci, en cas de branchement direct de l'alimentation sur l'équipement, nous allons voir également l'état des organes de coupure en cas de défaut d'isolement entre le neutre et la terre. Quelques précisions importantes avant de commencer le tutoriel. Comme vous le savez, dans une installation électrique basse tension, il y a trois régimes de neutre. TT, TN et IT. Je ne vais pas rentrer dans les détails car ce n'est pas le but de la vidéo. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que dans une installation électrique en basse tension en France pour les maisons ou autres, EDF, Électricité de France, utilise le régime de neutre TT. Pour résumer rapidement le régime de neutre TT, c'est le fait qu'à la sortie secondaire du transformateur HT-BT d'Enedis, HT c'est haute tension, BT c'est basse tension, le neutre du transformateur et les masses métalliques sont reliées à des terres indépendantes. Ce qui signifie que le neutre qui vient de la source d'alimentation est mis à la terre, et les masses sont reliées entre elles et mises à la terre également. Si je prends un exemple imagé pour que vous puissiez visualiser l'installation, on va considérer que ce transformateur est le transformateur d'Enedis HT-BT. En primaire transfo, vous allez avoir une tension de 20 000 volts entre phases, c'est-à-dire entre phase 1 et phase 2, il va y avoir 20 000 volts. Entre phase 2 et phase 3, 20 000 volts. Entre phase 1 et phase 3, 20 000 volts. En secondaire transfo, le neutre est relié à la terre comme ici, et la ou les masses sont reliées à la terre également comme ici. Ensuite, entre neutre et chaque phase, on trouve une tension de 230 volts. Par contre, entre phase et phase, on trouve une tension de 400 volts. A la sortie secondaire du transformateur, on va dans le coffret à fusibles Enedis avant votre compteur Linky par exemple. A la sortie de cette protection fusible Enedis, ça va directement sur le compteur, et du compteur, ça alimente le disjoncteur général abonné. Ensuite, vous avez la terre générale de votre installation qui sera prise sous ce genre de dispositif. Et la terre de dessous va directement sur votre piquet de terre par exemple. Ce que je vous montre ici n'est qu'une image. Bien sûr, Enedis va répartir les phases. La phase 1 qui sort du secondaire transformateur peut être répartie dans plusieurs maisons par exemple. Idem pour la phase 2 et phase 3. Par ailleurs, en régime TT, aussitôt qu'un conducteur actif touche la terre ou une masse métallique reliée à la terre et engendre un défaut d'isolement, il doit y avoir une coupure qui sera assurée par un dispositif différentiel. Dans notre maison, c'est l'interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel qui assurera cette coupure. Une dernière remarque, ce qu'il faut faire attention, dans le cas où on touche la phase et la terre ou la phase et les masses métalliques qui sont raccordées à la terre, on est soumis à une tension de 230 volts, ce qui est très dangereux. Vous pouvez aussi trouver les autres régimes de neutre IT par exemple dans les hôpitaux et TN dans le tertiaire. Maintenant que je vous ai parlé brièvement du régime de neutre TT, je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que mon explication a été un peu longue, mais il est important je trouve de comprendre ce régime TT avant de commencer l'expérience. Je vais maintenant commencer par la première expérience. Pour la première expérience, comme vous le voyez dans la boîte de dérivation, j'ai séparé les fils qui viennent de mon tableau électrique des fils qui alimentent ma lampe. Pour le premier test, je vais faire toucher le fil neutre et le fil de terre dans la boîte de dérivation. Je mets à 1 mon disjoncteur abonné. Je mets à 1 l'interrupteur différentiel. Je mets à 1 le disjoncteur. A présent, je vais faire toucher le fil de terre et le fil neutre dans la boîte de dérivation. Vous venez de voir qu'en faisant toucher le fil de terre et le fil neutre, c'est mon interrupteur différentiel qui s'est déclenché et non mon disjoncteur divisionnaire. Je vais modifier le câblage et je vais attaquer la deuxième expérience. Pour la deuxième étape de l'expérience, je vais utiliser cet interrupteur pour commander la lampe. Sans défaut d'isolement, quand je mets l'interrupteur à 1, la lampe s'allume. Maintenant, je vais simuler un défaut d'isolement en mettant quelques brins du fil neutre à la masse métallique de la lampe. L'interrupteur qui commande la lampe à 1, je lève le disjoncteur divisionnaire. Je lève l'interrupteur différentiel. Je mets à 1 le disjoncteur abonné. Vous constatez que l'interrupteur différentiel s'est tout de suite déclenché. Je mets le disjoncteur abonné à 0. Même principe que ce test, par contre, cette fois-ci, je vais mettre à 0 l'interrupteur qui commande la lampe. Je lève mon interrupteur différentiel. Je mets à 1 mon disjoncteur abonné. Vous venez de voir que l'interrupteur différentiel se déclenche encore, bien que l'interrupteur qui permet de commander la lampe soit coupé et que la phase du circuit n'arrive pas à ma lampe. Maintenant, pour la troisième expérience, je vais alimenter directement ma lampe sans passer par l'interrupteur. Je me mets en sécurité. Je vais modifier le câblage. Je viens de modifier le câblage et je vais passer au test. Ici, j'ai toujours mes brins de fil neutre qui touchent la partie métallique de la lampe. Petite information, cette partie métallique est reliée directement à la terre. Je mets à 1 mon interrupteur différentiel et mon disjoncteur divisionnaire. Je mets à 1 mon disjoncteur abonné. Vous venez de voir que l'interrupteur différentiel s'est encore déclenché. Ce tuto, pour moi, est important pour les personnes qui font de la rénovation de leur tableau électrique. Surtout si vous vous êtes passé de porte fusible au disjoncteur et interrupteur différentiel. Cela peut expliquer pourquoi vous avez le déclenchement de l'interrupteur différentiel. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Dans notre maison, on est en régime TT. Comme je l'ai précisé précédemment, cela signifie que le neutre de l'alimentation est relié à la terre. Normalement, entre le neutre et la terre, on doit avoir 0V ou juste quelques volts. Si je prends un exemple de mon installation en quête ici, avec ce multimètre automatique, automatique, quand je mesure entre le neutre et la terre, je constate que j'ai une continuité. Cela implique que le fil neutre et le fil de terre sont reliés. Quand je prends la mesure entre la phase et la terre, j'ai bien une tension de 230V. Donc, ma question est, vu que le fil neutre et le fil de terre sont reliés, pourquoi l'interrupteur différentiel qui est ici se déclenche à chaque fois, suite aux différents tests qu'on vient de voir ? Mettez-moi en commentaire vos explications. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.